Good morning YouTube, aujourd'hui je te fais une expérience, une expérience très très importante puisqu'il s'agit d'un système pour te réchauffer gratuitement avec du sable. Donc comme tu peux le voir c'est du sable que j'ai récupéré, donc ça marche avec n'importe quel sable. Ici c'est du sable de mer, donc comme on peut le voir, tu vois que le sable est à 17 degrés. On va le chauffer, donc je vais le positionner, on appelle ça une sainte batterie. Donc c'est un système qui en fait va tenir pendant des heures. Donc on va la chauffer, on chauffe le sable et en théorie le sable, et d'ailleurs c'est pas en théorie, c'est qu'on s'est aperçu que le sable gardé pendant des heures, pour une contenance comme ça, j'évalue entre 4 et 5 heures la chaleur qui va rayonner dans mon camping-car. Et comme tu le sais, moi j'aime me réchauffer sans gaz, donc c'est une astuce qui ne coûte rien. Tu peux également le faire sur de feux de bois, moi à Neverland, sur mon terrain, je vais le faire aussi en chauffant comme ça, sur du feu, quand je me fais à manger, et après hop je rentre. Ce qu'il te faut par contre, ça va être une marmite qui va être possible de prendre sans plastique. C'est mieux pour cette expérience. Il se peut qu'on ait un petit peu de dégagement de fumée, d'humidité qui va sortir du sable. Moi j'ai quand même attendu plusieurs jours pour que le sable ne soit pas humide à l'intérieur. Et on va commencer à voir progressivement la chaleur. Bon là si je vais là, on va être à 50 degrés, sinon on va sur le côté. Mais là je pense qu'il va falloir un petit moment où ça monte, tu vois on est à peine à... On a vu un petit 18 degrés, 18.5, voilà, il faut attendre que ça monte. Donc c'est bien que ça soit fermé, et tu fais chauffer le sable. Donc il faut savoir que le sable, il a une retenue de la chaleur calorifique incroyable et phénoménale. Donc ça en fait, après si tu veux, tu le laisses ou ici, dans ton véhicule, ou chez toi. Ça marche bien sûr partout, l'expérience on va la faire partout. Pour l'instant je ne vois pas de fumerolles qui apparaît, donc ça c'est pas mal. On va voir un petit peu comment ça se présente, parce que je vous assure que le sable a une tenue dans la durée qui est phénoménale. Donc là on est 13 heures aujourd'hui, on va voir combien de temps ça va durer. J'ai une température interne du camping-car qui est de... Alors attends, parce que là la mesure, il ne faudrait pas qu'elle soit faussée. Oui, et là elle est faussée, tu vois, on a 42 parce que forcément la chaleur du gaz. Donc je vais juste la prendre derrière, on va regarder ce que ça donne. Hop, dans le camping-car, on a, tu vois, j'ai seulement 11,6 degrés dans le camping-car. Voilà, alors bien sûr, ici on est aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est le 20 mars, mais on a une journée plutôt qui n'est pas ensoleillée. Donc on a une température à 12 degrés, c'est pas mal dans un véhicule. Quand tu n'as pas chauffé, vous savez que je n'utilise pas le gaz, j'utilise des couvertures chauffantes. Allez voir mes vidéos, sauf récemment quand j'étais en massif central et j'ai pris jusqu'à moins 32 de ressenti. Quand on était dans un col très haut en altitude, franchement il a fait très 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 froid et là j'ai allumé le gaz. Mais sinon, vous savez que j'aime bien utiliser des solutions, des astuces pour se chauffer gratuitement. Et c'est pas plus mal même dans une maison, parce que quand tu vois le prix de l'électricité aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc là je ressens une petite odeur, une petite odeur de, je ne peux pas dire que c'est l'odeur du sable, mais on sent une odeur de chaud qui se dégage. Je vais regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc on va arriver à des températures très très fortes je pense. Bon pas maintenant parce que je viens d'allumer. Donc là on est seulement à, j'ai vu, 19,5. Hop, 20 degrés ici, j'ai vu. À un moment donné, 22 degrés, voilà 22 degrés. Donc on attend que la température monte. On peut faire monter l'intérieur de cette casserole. Jusqu'à, alors c'est une casserole que j'ai récupérée en fait dans un Emmaüs. Et c'est formidable parce que j'ai eu cette belle casserole d'époque pour 6 euros seulement. Vous pouvez aussi vous trouver de vieilles marmites, un truc qui tient vraiment la route. Du moment où il n'y a pas de plastique, c'est encore mieux. Moi je pense. Donc là il y a une petite odeur qui se fait, c'est normal. On va voir vraiment combien de temps ça va durer. Donc je continue à faire chauffer notre marmite. Et dès que c'est un peu plus à température, je rouvre, on regarde. Donc après 10 minutes de plus, on va regarder un petit peu à combien est la température de notre sable. On est à, j'ai 27 pour le maximum, 27,3. Donc on va continuer à laisser tourner. Je trouve que l'odeur s'est calmée. Ça commence à ne plus sentir. Donc bien évidemment on ne remue pas. On laisse la température monter. Je pense que l'odeur c'est un petit peu d'humidité qui se dégage. Et puis après une fois que c'est sec, ça ne le fait plus. De toute façon pour mettre le sable, fondre le sable, je crois qu'il faut une température de 1300 degrés. Donc c'est impossible d'arriver à 1300 degrés en cuisant comme ça. On peut arriver dans les 500 mais pas plus. Ça ne peut pas dépasser plus que 550. En gros voilà. Bon là je ne pense pas qu'on y arrivera. Parce qu'on a quand même un petit feu. Mais enfin on va essayer de monter au maximum, voir à combien on va arriver. C'est marrant parce que quand je l'ouvre, j'ai une odeur agréable de neem tu sais. Alors là ça fait 15 minutes. Et on a une température de 37,6 après 15 minutes. Ça va vite. Mais attends ce qu'il se passe ici, c'est l'heure des raviolis ? Non, ce n'est pas l'heure des raviolis. On est en train de faire une expérience de chauffage. Oui, mais je n'ai pas envie de chauffage. Moi j'ai envie de raviolis, j'ai faim. Bon allez, tu nous laisses travailler parce que c'est toujours pareil avec toi. Oui, mais je ne vais pas me laisser faire, je reviendrai. Le plus important c'est manger, ok ? Ce n'est pas faire des expériences. Bon allez, tu me fous le corps. On relève un peu, hop, on a 39 degrés. Et il y a déjà une chaleur calorifique qui se ressent. Parce que bon, ok, il y a le gaz. Mais là c'est toute la marmite, si tu veux, qui dégage de la chaleur. Ça se sent. Si je fais là, on est à 70 degrés. Donc voilà, ça commence à être pas mal là. Vous allez voir que cette expérience va vraiment vous surprendre. C'est très très étonnant ce qu'on arrive à faire. Alors, on est à 43 à l'intérieur. Au-dessus, on approche les 80 degrés. Oulah, 80, j'ai vu passer un petit 93. 85, 95. C'est selon les endroits, tu vois. Donc là, on commence à monter sérieusement en température. Je peux vous dire qu'il fait très très chaud dans toute cette zone. Si je fais une mesure ici, j'ai 27 là. Bon là, si je fais une mesure, ça va cartonner. Parce qu'on est dans... Ah non, 33, ça va sur là. Et par contre, si je fais là, bien sûr, ici, on a une chaleur qui... Puisque c'est la chaleur qui monte. Voilà, globalement, on en voit très 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 fort. Allez, on continue. Alors tu vas dire, oui, mais bon, il faut dépenser du gaz. Mais déjà, tu vas l'allumer pendant une heure, pas plus. Et si ça tient effectivement 4-5 heures, comme je le pense, ce que j'évalue, eh bien, ça vaut le coup. Parce qu'au lieu d'avoir laissé allumer une heure, t'as laissé allumer une heure, mais t'as 4-5 heures de chauffage. Donc ça, c'est important. Puis aussi, si tu le chauffes à partir d'un feu de bois, alors là, c'est tout gratuit, tu vois. Donc voilà, là, on y va, on continue. Alors sur le dessus, j'ai l'impression qu'on a dépassé des 100 degrés. 100 degrés sur le dessus, 103 degrés vite. Donc ça monte, ça monte et on est à 25 minutes de chauffe. Bon alors là, complètement, je suis obligé de m'enlever un pull, tu vois. Parce que là, ça commence à être vraiment beaucoup. Je commence vraiment à avoir très 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 chaud. La chaleur calorifique commence vraiment à dégager. C'est-à-dire que la marmite est devenue vraiment un radiant, tu vois, un chauffage radiant. Donc si je fais une mesure maintenant sur le dessus, je suis à 200 à 115 degrés maintenant, sur le dessus interne. On va regarder. Alors, interne, j'ai 88, 88 j'ai vu passer, 84 selon où je suis. J'ai vu passer, 80 degrés pour l'interne. 40 minutes, on fait un essai à l'intérieur au niveau du sable. Et j'ai maintenant, ouh, j'ai vu passer 140 degrés à un moment donné. Ah, 130. 156 degrés, 154 degrés, 3 à l'intérieur maintenant au niveau du sable. Ça commence à être pas mal. Si je fais une mesure externe, j'arrive à 250 degrés, 260 degrés sur le côté de notre marmite. 239, 250, tu as vu, hein, ce long. Bien sûr, si je vais vers le bas, si je m'approche du bas, on est dans des températures après qui sont de l'ordre de 274 degrés, 265 degrés. Bien évidemment que cette chauffe, en fait, a une capacité qui ne peut pas dépasser une certaine température. Par contre, dans un feu, on va monter davantage. Là, avec ces petites buses de chauffage, de gaz, on ne peut pas non plus, je veux dire de chauffage, moi, de gaz, on ne peut pas non plus aller au-delà des capacités de cette même buse au gaz. Donc là, voilà, je pense qu'on commence à arriver dans des températures qui sont déjà pas mal. Hop, j'ai vu passer un 138, qui sont déjà pas mal. Selon comment tu positionnes, hop, j'ai vu 160, 180, 184. Donc, on est à pratiquement 200 degrés par endroit dans la marmite, 250 sur le côté. Et on est à 40 minutes. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser encore 20 minutes. On va faire notre heure de chauffe. Et à partir de là, on va éteindre et on va voir combien de temps ça tient. Ok, donc, il est 14h03, je décide d'arrêter la chauffe. On va voir combien on est. Donc, je coupe. J'arrête le gaz. Là, sur l'externe, on est à peu près pareil que tout à l'heure, dans les 250, 260. Sur le dessus, on a une température de 111 maximum. Ah, attends. Non, 111 maximum par endroit. C'est l'impression. Voilà, 115, 115 maximum à l'intérieur. À l'intérieur, on est à 150, 150 degrés. J'ai vu 166 degrés, 176. J'ai vu, tout à l'heure, je crois qu'on était dans les 188, 200 degrés pile. On a 200 degrés max à l'intérieur de notre marmite. Appelle-le comme tu veux. Et maintenant, on va voir combien de temps elle va radier de la chaleur. Alors, je peux vous dire que ça radie. C'est impressionnant. La chaleur qui dégage la marmite. Et on va voir le temps que ça va durer. Donc, on a dit 200 internes, une centaine, 111 à l'extérieur à peu près. Et on était dans les 250, 260 sur l'extérieur. Donc là, on commence à descendre à 200. J'ai vu 230. Donc, on va voir la capacité, en fait, où le sable va garder combien de temps il va garder la chaleur. J'étais à 235, j'ai vu. Voilà, donc on va voir maintenant combien de temps il va radier et il va dégager de la chaleur dans notre véhicule. Et ça peut marcher. C'est vraiment chaud. Là, franchement, tu mets la main, c'est même pas la peine. Tu te brûles mes puissances 10. Donc voilà, 14h05. On va voir combien de temps. Moi, j'ai valu, d'après ce que j'ai étudié, j'ai valu 4 heures de chauffe. On va voir si elle redescend même à 50 degrés et vous imaginez bien que 50 degrés dans un véhicule qui fait, admettons, max 30 mètres cubes comme le mien, ça chauffe. Je vous garantis que ça va produire de la chaleur. Donc si vous faites à manger, après vous chauffez ou en extérieur vous faites un petit feu et après vous mettez, vous laissez ça pendant 4 ou 5 heures, ça vous chauffe l'intérieur du véhicule la nuit. Je peux vous dire que, ou dans une maison, dans une pièce, dans une chambre, c'est un petit volume aussi. Eh bien, je peux vous dire que c'est très intéressant au niveau de chauffer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour se chauffer, ça devient compliqué et cher. Donc là, ça va être une expérience, je pense, qui va vous surprendre, je l'espère. On va voir la suite. C'est parti, on attend. Alors, 20 minutes après, ma température ambiante dans le camping-car est à 19,5. Enfin, 20 minutes après, je veux dire. Après avoir chauffé, je veux dire, pendant une heure la marmite, on a 19,5 de chauffe. On était dans les 11 degrés dans le camping-car. Donc, on va voir notamment, ça chauffe bien, notamment combien de temps, à combien elle va baisser au niveau de sa température et à combien on va baisser également dans le camping-car. On va faire voir si ça maintient la chauffe dans le véhicule ou dans une petite pièce. En l'occurrence, là, j'évalue 30 mètres carrés, 30 mètres cubes, pardon, dans mon camping-car. J'ai un intégral de 7,40 mètres, qui est un beau bébé, qui est un rapido. Et bon, après, il faut compter un petit peu les meubles et tout. Bon, on va dire qu'on est entre 25 et 30 mètres cubes sur ce véhicule, à moins de me tromper. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est bien ça. Et donc, pour une chambre, on peut être aussi dans ce genre de volume, finalement. Donc, on va faire un essai. On va voir maintenant, après 20 minutes. Voilà, 20 minutes, à quelque chose près, une minute près, on est à 20 minutes. On va regarder déjà où ça, on est. Donc, sur le côté, je suis à 100 degrés. Ouais, je suis ici à 100 degrés. Attends que je retrouve. J'avais une température max de 100 degrés. Et si je le retrouve, voilà. Je l'ai vu passer. Je ne sais pas si tu l'as vu passer aussi. Bon, grosso modo, on est entre 95, 100. Voilà, là, tu vois, j'ai 100 degrés. 100 degrés sur le tour maximum. Sur le dessus, on va avoir vachement moins. Donc, là, on est passé à 75 degrés. 70 degrés. Ici, 76 degrés. Voilà. Donc, grosso modo, je n'ouvre pas pour garder la chaleur. Mais grosso modo, lui, il rayonne 76 degrés en haut et 100 degrés sur le côté. Donc, c'est énorme puisqu'on sait que 100 degrés, c'est là qu'on met à ébullition de l'eau. Donc, c'est quand même énorme après 20 minutes. Donc, on va voir maintenant la capacité de cette chauffe du sable. La capacité calorifique de garder la chauffe. On va voir un peu au fil du temps. Ok, 15h28. Donc, là, on est rendu quand même à 1h20 tranquille. Il ne revient de plus. Presque 1h30. On va regarder un petit peu où ça en est. Alors, ma mesure ici, c'est 67. Hop, c'est vu 79. 85 par endroit. Donc, là, on a entre, tu vois, 68 et 85 degrés. Selon où on se positionne. Ici, ça serait plutôt 60 degrés. Selon comment la chauffe, c'est réparti. Ici, on aurait 83 degrés. Donc, on a quand même encore 83 degrés qui est sur le flanc. Je ne sais pas si tu réalises que c'est 83 degrés. Tu as vu l'été quand il fait 40 degrés. Donc, là, ça envoie très fort. Je te garantis que 80 degrés, je les sens. Même 60 degrés, c'est très, très chaud. Maintenant, dessus, bien évidemment, ça sera moins. On va être à beaucoup moins. On est à 66 degrés. C'est quand même pas mal. 66 degrés à cet endroit-là. Hop. Est-ce qu'on va baisser ? Non. Globalement, on est dans les 60, entre 60 et 66 degrés. Ce qui est déjà énorme. Donc, après une heure et demie, quasiment, je trouve que c'est magistral. Tu vois ? C'est-à-dire que vraiment, le sable garde une chaleur et le résultat est là. On ne peut pas dire autre chose que la mesure laser et l'heure. Alors, extérieurement, est-ce que j'ai baissé un petit peu dans mon camping-car ? Tout à l'heure, j'étais dans les 19 degrés. Que je regarde un petit peu. Alors là, on est à... Là, c'est... Alors, le max que j'ai, le max que j'ai, ça va être vraiment... J'ai vu passer. Voilà. Je suis à 18 degrés. Donc, j'ai chuté d'un degré 5 seulement. Donc, c'est pas mal. Ça va être le max. Sinon, j'étais entre 17 et 18. On va dire. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal après une heure et demie. Bon, là, il est 15h30. Mais ce n'est pas l'été. Tu vois, on est en mars et dehors, on a 12 degrés. Donc, voilà. Ça tient la route. C'est pas mal. Alors, on va attendre maintenant plus. Je coupe et je reprends quand ça sera plus tard. Ok. Bon, ben là, on est à 16h39. Donc, pratiquement un bon deux heures et demie, même plus. Après avoir arrêté la chauffe, on va regarder où ça en est. Donc, là, on est à 65 degrés sur le côté. C'est quand même énorme. Je vous assure, je sens la chaleur. C'est impressionnant. En haut, on est à 57. On est dans les 50 degrés. Hop. Voilà, 53. Entre 53 et 57. Voilà, 53 degrés. Donc, on a baissé. Mais on a 50 degrés quand même. Et ici, plutôt 60 degrés sur le flanc. Voilà. Donc, là, je pense qu'on a la preuve. Après deux heures et demie, quand même que ça tient bien la chauffe. Est-ce que le sable a une vertu vraiment de retenir la chaleur ? Là, ce n'est pas des conneries. Je suis assez surpris. Et qu'est-ce que j'ai à peu près dans le camping-car ? Camping-car, j'ai dû descendre, je pense. On est dans le camping-car. On est au plus bas. Je suis à 14,6. Donc, on est à presque 15 degrés. Ce qui est quand même sympa. Je rappelle qu'on a commencé, il était 11 degrés. Donc, après deux heures et demie, on est quand même à 14,6. Pour moi, c'est quasiment 15. Donc, ce n'est pas mal. Et puis là, je vous assure, ça radit toujours. Il y a toujours autant de dégagement de chaleur. C'est quand même impressionnant. Après, j'ai regardé à l'arrière, dans la chambre de mon camping-car. Si je fais une mesure ici, je suis sûr qu'on a une super mesure. Regarde, ici, j'ai un 22 degrés à peu près juste au-dessus. Tu vois, j'ai 32 degrés qui est dégagé, 37 degrés même, qui est dégagé par la chaleur calorifique autour. Parce que là, je ne touche pas la marmite. Je suis vraiment au-dessus, tu vois. Et j'ai un bon 35,5. Sur l'angle, sur le côté, on est à plus 26. Donc, c'est normal que j'ai 14 là-bas. Mais ici, dans cette pièce, pour une pièce, c'est-à-dire qu'honnêtement, là, j'aurais fermé. Tu sais, j'ai la capacité de fermer dans mon camping-car. J'aurais fermé, j'aurais gardé plus de chaleur ici. Ça aurait été une meilleure chose pour l'expérience. Enfin, quand même, on voit que ça radie au-dessus à plus de 35 degrés. Donc, 35 degrés, c'est chaud, mesdames et messieurs. C'est pas mal du tout. Donc, là, il continue à dégager de la chaleur. Donc, voilà, on va attendre, on va continuer. 58 sur le côté, 58 et 65. C'est pas mal, 62. Voilà, ça varie dans ces chiffres-là. On trêve de plaisanterie. Là, on approche 4 heures. Puisque j'ai arrêté à 14. Il est bientôt 18 heures. Donc, 4 heures après, quasiment. On va regarder, déjà, on va faire un essai au niveau de la mesure externe. Non, je suis surpris de ce que je vois. Il fait 54 degrés, entre 54 et 57. On a vu par endroit, j'ai vu moins, bien sûr, ce qui est normal. Mais on a quand même 50 degrés. Là, je suis vraiment estomaqué. 58 degrés, 50. C'est incroyable. Regardez, on voit les chiffres variés. En même temps que je me déplace, 50. On est dans les 50 degrés sur le côté, quoi. Alors, c'est clair que quand on chauffait, on était dans les 250. Quand on a arrêté, on était énormément au-dessus de 50 degrés. Mais 4 heures après, avoir cette température-là, c'est surprenant. Sur le dessus, je suis dans les 40 degrés. Mais globalement, on s'approche d'un 50 degrés, 45. On s'approche d'un 50 degrés global sur la totalité de cette marmite. Alors, bien évidemment, bien évidemment que plus la marmite est grosse et plus on va garder de la chaleur longtemps. Là, c'est une marmite qui a peu de volume finalement. On va regarder à l'intérieur. Je vois qu'il y a, tu vois, regarde, ça fume. Il y a de la condensation. Tu vois l'eau ? Voilà, je vais faire une petite netteté. On voit la condensation. Donc l'eau qui était dans le sable. C'est ça qui fait, je pense, cette odeur. Et on voit que ça a goûté un petit peu sur l'intérieur de la marmite. Et alors globalement, à l'intérieur, on a une chaleur qui est au-delà. On est dans les 66 degrés. 65 degrés exactement à peu près. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Là, j'ai même 69. Donc à l'intérieur, il fait encore plus chaud qu'à l'extérieur. Là, après 4 heures de chauffe, avoir cette température-là, c'est stupéfiant. Je suis... Effectivement, oui, c'est très très chaud. On le sent plus que là. Je ne pourrais pas poser vraiment... Non, c'est chaud. Je ne peux pas laisser le doigt. Ce n'est pas possible, tu vois. C'est trop 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 chaud. Donc là, on a vraiment une expérience qui est incroyable d'avoir ouvert. On est passé dans les 43 au-dessus. Là, on est toujours dans nos 50 degrés. Oui, parce qu'il s'est refroidi. Comme je le tenais en l'air, il s'est refroidi. Il n'y avait plus de chaleur qu'il allait dessus. Et là, on est dans les 60 degrés après 4 heures. Non, mais là, c'est phénoménal. C'est-à-dire que là, on a la capacité de se chauffer pendant 4 heures. J'étais à 14 degrés tout à l'heure dans le camping-car, dans la chambre. Parce que j'allais au point le plus loin. Puisqu'on a vu que ça montait tout autour. Et là, j'ai toujours mes 15 degrés. J'ai même un petit peu plus. Alors, attends que je remesure. Voilà, 14,5. Ça, ça me semble plus juste 14,5, 15, 14,5. Donc, on a gardé notre température. On n'est pas redescendu à 11 degrés. Surtout que 18 heures, la température commence à redescendre. Tu vois, on y est quasiment à 18 heures. Donc là, c'est impressionnant. 60 degrés à l'intérieur après 4 heures, mesdames et messieurs. Je crois que là, on a une idée de folie. Alors, moi, j'aimerais bien faire des expériences par la suite avec une résistance à l'intérieur qui chaufferait via le solaire le sable. Pour ne pas consommer de gaz, pour ne pas, voilà, si tu n'as pas accès à du feu ou quoi. Et de ce fait, avoir la capacité de chauffer et d'avoir une constance dans la chauffe qui reste au niveau de la température. Là, ce que je vois, c'est stupéfiant. Je suis vraiment incroyablement surpris. On va voir après. Bon, on approche 19 heures. Donc, ça fait bientôt 5 heures. 5 heures de chauffe, sans avoir chauffé. On va voir ce que ça donne. Donc là, il est, on a 47, j'ai vu. On a touché un petit 50. C'est impressionnant. On va dire qu'on a 47, 46 sur le côté, une heure après. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Je n'arrive pas à descendre en dessous de 46 dans la mesure. Donc, c'est juste énorme, quoi. L'expérience est un succès, quoi. Au-dessus, on est dans les 41. 41 au-dessus, ça commence à baisser un peu sur le dessus. 39, j'ai vu un petit 39, là. À un moment donné, après 5 heures, 40 degrés. 40 degrés, ça dégage de la chaleur. C'est difficile de garder le doigt sur le côté. Sur le côté, c'est bien. Et oui, puisque toute la masse de sable est ici. Donc, c'est là que ça chauffe énormément. C'est normal. Alors que là, on a juste la chaleur qui remonte. Mais ça ne touche pas le capot. Je peux commencer à attraper par là. Mais c'est quand même chaud, quand même. Ça a un petit peu séché. On n'a plus vraiment d'humidité. Et on a un sable interne. C'est impressionnant, quoi. Regardez ça, c'est impressionnant. Je n'arrive pas à descendre en dessous des 59 degrés. Après, 55 degrés minimum. Après, presque 5 heures. Donc là, c'est vraiment incroyable. Donc après, je pense que quand on va arriver dans des températures qui vont être de l'ordre de 30 degrés. Bon, on ne peut pas dire que ça va vraiment réchauffer. Ça va juste être un truc chaud. Mais enfin, dès qu'on est au-delà, j'ai envie de dire, de 30 degrés. Mais ça dégage de la chaleur. Et ça va réchauffer un habitacle, une pièce, un camping-car, que sais-je. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment un succès. Tu vois, on est à 46 sur le côté. Après 5 heures, regardez. C'est 18h52, mardi 21 mars. L'expérience est un succès. Et au niveau du camping-car, je suis à 13,7 dans la chambre. Et bien sûr, si je regarde ici, autour, tu vois, j'ai une chaleur qui dégage de 23 degrés autour de la marmite. On a même un 24. Bon, c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est des expériences que je vais continuer un petit peu. Mais là, on a vraiment quelque chose de génial. Partagez cette vidéo parce que ça va aider vraiment beaucoup de gens pour rien, gratuitement. Donc ça vaut vraiment le coup. Mettez un pouce pour soutenir qu'elle puisse être vue, cette vidéo. Qu'on puisse changer quelque chose avec cette idée-là. Parce qu'on m'a toujours dit que le sable gardait de la chaleur. Mais alors là, c'est phénoménal. Merci. Si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, abonnez-vous. Comme ça, on reste en contact. Il y a des merveilles qui vont arriver. Et puis partagez effectivement la vidéo. Et puis on se retrouve très très vite. Merci. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao tout le monde. Et expérience. Mais alors, une de mes meilleures expériences. Après pratiquement 5 heures. Formidable.